Les travaux de réhabilitation de la route Bural-Shabinda ont été lancés à Bural dans le territoire de Walongu au sud Kivu. Ces travaux vont consister à la suppression des bourbiers, la lutte anti-érosive, la réhabilitation et la construction des ouvrages d'art, a précisé le directeur provincial de l'Office des Routes, Or, Anisek Akeza. Situé à environ 240 km de la ville de Bukavu, le territoire de Shabinda n'est accessible que par avion et à coût de vie élevé. Un litre d'essence revient à 6 000 francs. Le sac de ciment revient à 60 dollars. Avec un activisme à outrance des groupes armés, les appels se sont multipliés pour sensibiliser les jeunes des groupes armés à quitter la forêt. Je voudrais sensibiliser la population à sécuriser les matériels qui vont être mis sur cette route pendant les travaux et son personnel. Je voudrais aussi nous inviter acteurs politiques et sociaux à sensibiliser tous les groupes armés qui sont le long de cette route et qui peuvent empêcher que ces travaux ne se poursuivent jusqu'à la fin. Je voulais inviter tous les Raya Mutombo qui de quitter la forêt, d'abord pour le besoin de la sécurité et la sécurité fait partie des priorités du Président de la République, nos populations doivent vivre dans la paix. Les groupes armés doivent quitter la forêt parce qu'ils n'ont plus rien à faire dans la forêt, ils doivent rentrer, ceux qui veulent peuvent intégrer les forces armées et d'autres qui veulent, peuvent réintégrer la vie civile a déclaré le député national Amato Bayu Bazir. Juillet 2013, le chef rebelle Daniel Mech a confisqué les engins de l'office des routes appuyé par une OPS et réquisitionné les chauffeurs pour le déplacement des rebelles d'un site minier à un autre. Dès lors les travaux ont été arrêtés et le cantonnage manuel s'y effectue à pas de tortue. Maintenant je voudrais demander à nos frères Maïmaï de différents groupes armés qui sont dans tous les coins, je crois il y a déjà certains qui ont pris conscience et ont commencé à quitter la forêt, nous pensons que le reste des groupes armés qui sont encore là, nous allons les sensibiliser et nous allons leur demander qu'il y a du travail en dehors des massacres qu'ils sont en train de commettre et nous allons demander à l'office de route de récupérer parmi eux, ceux qui ont la force, ils peuvent participer aux travaux de réhabilitation de cette route. Nous allons demander à nos frères qui sont dans le forêt de participer pour que cette route soit cette fois-ci réhabilitée au profit de nos populations appui le député provincial élu de Chabinda, souhait d'imagineux. Les travaux seront effectués sur cette route longue de 125 km, la route province numéro 1 reliant deux territoires, dont Oualongu, territoire natal du directeur de cabinet du chef de l'état vital Kamer et le territoire de Chabinda cadrant avec les 100 jours d'urgence du président Félix Tchizekodi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada